Bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène aujourd'hui au jardin découvrir la mélisse Mélissa officinalis en latin. C'est une plante vivace de la famille des Lamiaceae comme par exemple la menthe et qui n'est pas difficile à cultiver en pleine terre ni en peau sur le balcon. Elle aime la mi-ombre et au jardin elle peut même se montrer très envahissante. Ses tiges sont carrées, ses feuilles sont opposées, poilues sur le dessus et avec des bords dentelés. Ses fleurs sont petites, blanches et légulées. Ce qui la caractérise c'est son odeur citronnée et fraîche quand on froisse les feuilles. Pour réaliser les préparations médicinales pour l'année il vaut mieux la récolter juste avant la floraison car c'est à ce moment là qu'elle possède le plus de principes mais on peut aussi utiliser les fleurs fraîches tant qu'elle est là au jardin. La mélisse a la particularité de n'être efficace que fraîche ou très récemment séchée. On va donc réaliser des préparations à utiliser pendant l'hiver à base de feuilles fraîches pour pouvoir les conserver. De plus les feuilles sont très délicates et noircissent très vite quand on les manipule. Il faudra prendre des précautions donc pour cela quand on va récolter on va couper les tiges avec un ciseau ou un sécateur et puis à la maison on pourra couper les feuilles avec un ciseau. Je vous propose aujourd'hui de réaliser différentes infusions, un glycériné pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits en hiver et une recette de gâteau. La mélisse est une plante de saveur acide, légèrement amère et de nature fraîche. C'est un des sédatifs du système sympathique les plus importants. Elle va soulager l'agitation, le stress et les tensions. Elle soutient le sommeil notamment chez les enfants ou lors de la ménopause. Elle a une action antivirale sur l'herpès et les boutons de varicelle en application locale et elle possède de nombreux antioxydants. Mais attention elle est déconseillée en cas d'hypothyroïde. Alors comment réaliser une infusion de mélisse ? Et bien cela va dépendre du but recherché. On peut réaliser une infusion à froid en faisant infuser des tiges dans de l'eau pendant quelques heures ou toute une nuit et puis boire cette eau infusée au cours de la journée comme rafraîchissant et calmement. On peut aussi faire une infusion dans de l'eau bouillante avec une cuillère à soupe d'herbe fraîche pour 250 ml d'eau et laisser infuser 5 à 10 minutes. Plus on va laisser infuser plus ça va devenir amer. Et on va pouvoir revoir cette infusion pour ses effets sédatifs et relaxants avant d'aller se coucher par exemple ou quand le besoin s'en fait sentir dans la journée. Et pour terminer on peut aussi réaliser une infusion très forte dans l'eau bouillante avec une demi tasse de plantes fraîches pour 3 tasses d'eau que l'on va laisser infuser toute la nuit et qui sera vraiment très forte mais très relaxante en cas de stress ou de crampes abdominales ou alors pour appliquer sur les boutons de fièvre. Voyons maintenant pour réaliser le macérat glycériné. Nous allons dans un blender placer 100 g de feuilles et de sommités fleuries fraîches et 200 ml de glycérine végétale. On réduit en purée, on transvase dans un bocal que l'on ferme et on laisse dans un placard pendant deux semaines en agitant un peu tous les jours. On va ensuite filtrer, embouteiller dans des bouteilles de verre foncé, étiqueter et conserver un an maximum. On prendra une demi cuillère à café dans un verre d'eau pour un adulte trois fois par jour ou quand le besoin s'en fait sentir. Pour en profiter dans la cuisine nous allons réaliser des petits gâteaux mais il y a bien d'autres possibilités de recettes en sucré comme en salé. Nous avons besoin pour cette recette de lait fermenté et pour cela il suffit de mettre une cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre dans 250 ml de lait entier de préférence et attendre 10 minutes pour obtenir le résultat souhaité. Alors on commence par placer tous les ingrédients secs dans un saladier. Nous allons prendre comme mesure la tasse qui correspond à 250 ml donc on place une tasse et demie de farine, une cuillère à café bombée de levure, une demi cuillère à café de bicarbonate de soude, un quart de cuillère à café de sel. Dans un autre saladier on va mettre tous les ingrédients liquides c'est à dire une demi tasse d'huile, une demi tasse de mélisse hachée, une demi tasse de miel ou de sirop d'agave, une demi tasse de lait fermenté, deux oeufs et deux cuillères à café de graines de pavot. On mélange tous ces ingrédients liquides au fouet puis on ajoute les ingrédients secs à ces ingrédients liquides et on recommence à mélanger avec le fouet. Il n'y aura plus qu'à placer cette préparation dans les petits moules et cuire à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Cela va dépendre de votre four et de la taille de vos moules. Pendant la cuisson on en profite, on va réaliser un glaçage en faisant une infusion avec une demi tasse de feuilles fraîches sur lesquelles on verse une tasse d'eau bouillante et on laisse 10 minutes à couvert. On filtre cette infusion que l'on mélange avec un quart de tasse de miel ou d'agave et puis on rajoute une cuillère à soupe de maïzena et on chauffe pour épaissir légèrement. Puis on verse ce glaçage sur les gâteaux sortis du four pour leur donner plus de moelleux et de goût. Vous pouvez réaliser cette recette avec d'autres plantes aromatiques du jardin comme par exemple la menthe ou la gastache. Alors à vos fourneaux et bonne dégustation ! N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si cela vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501